La Université de Dakar Monsieur le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation Madame la directrice régionale de l'AEF en Afrique de l'Ouest Professeur Huitat-Débar Les membres du conseil d'administration de l'AEF ici présents Monsieur le directeur de l'ISF, Fadel Nior Chers concitoyens, élèves, étudiants, parents d'élèves Soyez les bienvenus à Tiesse La rebelle, Tiesse, l'insoumise Tout d'abord, je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements et ma gratitude A l'AEF qui honore Tiesse En y construisant un centre d'employabilité francophone Pour la promotion de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des étudiants Suite à une convention signée le 21 juin 2021 Entre l'AEF, la mairie, l'université Ibedertia et l'ISF de Tiesse C'est un grand honneur et une immense fierté pour la vie de Tiesse que je représente D'avoir pour la jeunesse un équipement de qualité dynamique adapté à notre époque et ouvert au monde d'aujourd'hui C'est aussi un honneur parce que l'AEF, dans sa mission de soutien aux universités francophones Est une des institutions les plus importantes dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche Aussi, c'est une fierté parce que peu de villes comme la nôtre peuvent se réjouir d'avoir ce joyau Qui, en tant que service universitaire aux étudiants Contribuera à la qualité de l'offre de formation et à l'insertion professionnelle des diplômés Cette inauguration a donc pour nous une portée symbolique très forte Tiesse est une ville emblématique tant par son histoire que par la qualité de ses établissements supérieurs Avec lesquels l'AEF a engagé une collaboration de longue date Ce projet qui vient en son oeuvre est une satisfaction pour tous les Tiesseois Car il répond à des besoins réels de nos établissements publics D'enseignement supérieur tel que l'université d'Ipadertia, l'ISER, l'école polytechnique Depuis quelques années, Tiesse connaît une augmentation du nombre de ses étudiants Ce centre, dont l'espace est offert par la mairie, leur permettra de construire leur avenir professionnel et citoyen Monsieur le Président de l'AEF, vous trouverez en moi un collaborateur disponible Parce que l'éducation, la formation, l'emploi des jeunes et l'environnement Constituent l'axe fondamental de mon projet de ville Je souhaite que ce partenariat débouche sur une collaboration fructueuse, dynamique et vivante avec la ville de Tiesse Monsieur le Président de l'AEF, nous espérons que ce projet va se déployer au centre culturel qui porte le nom de Léopold Seda Senghor L'un des quatre pères fondateurs de la francophonie La mairie a un projet de construction d'une bibliothèque municipale et souhaiterait votre partenariat Je terminerai ce discours en m'adressant aux étudiants sous joyeux et le vôtre Prenez-en soin, il participera à parfaire votre formation Vous pourrez y recevoir à travers ces quatre pôles des conseils, des informations, du tutorat d'emploi, des formations complémentaires en compétences transversales, des certifications professionnelles dans les langues, l'éthique et la gestion des projets Mais également une pré-incubation entrepreneurial Je remercie l'AEF pour la construction du centre d'employabilité francophore Et en même temps, j'invite l'AEF à poursuivre le partenariat pour ensemble relever de nouveaux défis Je vous remercie de votre aimable attention Le centre d'employabilité francophone est un concept mondial nouveau Que l'AEF lance dans une cinquantaine de pays Mais avec une structure très particulière au Sénégal Au Sénégal, nous avons trois grands centres d'employabilité L'un à Dakar, à la capitale, à l'UQAD L'autre à Ziggenshore, à l'université de Ziggenshore Et un troisième que nous inaugurons aujourd'hui Qui est tout à fait particulier, qui est le centre d'employabilité de Thiès Pourquoi il est particulier ? Parce que c'est un centre qui est dédié à toute la ville Il n'est pas seulement dédié à une université Mais à toute la jeunesse de la ville de Thiès Et ça c'est grâce à un partenariat assez large Que nous avons effectué entre la mairie Qui a bien voulu nous donner ses locaux à aménager Et à organiser en centre d'employabilité Toutes les structures universitaires de Thiès Qui sont membres de notre organisation Et en particulier je cite l'université de Thiès Et l'école des ISEP Et ensuite Polytechnique Plus tout l'écosystème Vous avez vu qu'aujourd'hui les patrons des patrons étaient avec nous Nous espérons que les entreprises et les employeurs Vont être au rendez-vous avec nous dans ces centres d'employabilité Et donc ces centres ils sont au service de la jeunesse Ils sont au service de cette ville Et ce qu'il y a dans ce centre est une série de services diverses La première c'est l'insertion professionnelle au sens le plus large C'est à dire la préparation à l'emploi par les CV Les entretiens d'embauche Mais aussi avec une série de formations gratuites Je précise et c'est important Les formations seront gratuites mises à la disposition des étudiants Qui sont des formations qui préparent les étudiants A être mieux insérés dans le monde de l'entreprise Avec des formations en communication, des formations en entrepreneuriat Des formations en savoir-faire, des formations techniques Très diverses et variées En plus nous offrons aussi dans ces centres des certifications professionnelles Des certifications qui sont redemandées par les entreprises aussi Qui améliorent l'insertion Comme les certifications en nouvelles technologies Ou les certifications en langue Et ceux qui ont le profil pour pouvoir le faire A créer leur propre entreprise Mais pour cela il y a des conditions Il y a des formations préalables à faire Et toute cette préparation préalable à la création de projet Elles vont être proposées dans le cadre de ces centres d'employabilité Donc c'est une activité très diverse Et nous espérons avec cette inauguration Que Thiès deviendra une ville championne Comme le Sénégal championne d'Afrique Une ville championne en employabilité Et c'est très important pour la jeunesse de cette ville très dynamique Quelle est la capacité d'employabilité ? Vous avez vu, c'est un centre qui est immense Vous avez vu, on a plus de 1000 m² ici Qui ont été aménagés Nous allons encore aménager d'autres parties dans ce centre Donc nous sommes capables d'accueillir tous les étudiants des structures ici Plus d'une centaine d'étudiants par jour On est capables de les accueillir Et donc le flux ne posera pas de problème Par contre, bien entendu, on retiendra les étudiants les plus dynamiques Les plus impliqués La condition n'est pas une condition financière Elle est une condition d'implication Apprends, mais apprends pourquoi ? Apprendre pour entrer dans la vie active Pour être employé Et c'est pour ça que l'importance d'un centre comme ça Il faut bien sortir en évidence et il faut la multiplier L'AEF est prêt à soutenir les universités sénégalais Pour multiplier cet exemple des bonnes pratiques Merci 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 beaucoup Merci 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 Merci